Et à l'international, c'était un secret, un secret de polychinelle pour certains, mais en tout cas, c'est désormais une source avérée d'inquiétude en matière de sécurité pour les Etats-Unis. En effet, depuis 2022, Elon Musk est en contact régulier avec le président russe Vladimir Poutine. Des discussions confirmées par plusieurs responsables américains et européens. Et russes, des échanges qui ont peut-être amené Elon Musk à restreindre l'utilisation de Starlink aux militaires ukrainiens en septembre dernier, après avoir fait don de plusieurs centaines de terminaux à l'Ukraine. Par ailleurs, selon un ancien officier des services de renseignement russe, fin 2018, le Kremlin a demandé à Elon Musk de ne pas activer Starlink au-dessus de Taïwan. Une demande faite par la Russie en faveur de la Chine, pays sur lequel Vladimir Poutine compte de plus en plus pour ses échanges commerciaux et pour contourner les sanctions internationales. Désormais, il n'y a qu'un pas à faire avant de supposer qu'Elon Musk serait mandaté, missionné par les services secrets russes pour favoriser le candidat Donald Trump aux prochaines élections américaines. Je vous rappelle que depuis la diffusion dimanche dernier d'un documentaire du journaliste et écrivain Antoine Witkin intitulé « Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique », on comprend mieux désormais pourquoi Donald Trump était si complaisant et si aligné sur les positions de Vladimir Poutine, surtout concernant la guerre en Ukraine. Ce pas, nous ne le ferons pas pour vous, mais en tout cas, nous vous indiquons que potentiellement, il y aurait des liens à établir entre Elon Musk et les services secrets américains et son désir de voir Donald Trump arriver au pouvoir. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il a mis en place une loterie qui permet à chaque électeur anticipant annonçant qu'il allait voter pour Donald Trump d'être inscrit sur une loterie et lui permettant peut-être in fine de gagner un million de dollars. Mais au-delà de ces faits, c'est l'habilitation au secret défense délivrée aux milliardaires américains dans le cadre de la mission SpaceX qui inquiète. En effet, Elon Musk a noué des liens commerciaux étroits avec l'armée et les agences de renseignement américaines, ce qui lui donne une visibilité unique sur certains des programmes spatiaux parmi les plus sensibles du pays. Toujours à l'international, mais cette fois-ci au chapitre économique, l'activité de la zone euro continue de stagner selon les enquêtes de conjoncture, alors que les gouverneurs de la BCE envisagent d'accélérer le resserrement monétaire pour stimuler la reprise. Mais toujours est-il qu'afin de relativiser l'étendue de la catastrophe, ? Précisons que les enquêtes indiquent que l'Allemagne et la France sont en grande partie responsables de cette situation. Preuve en est l'activité dans les autres pays du bloc augmentant au rythme le plus rapide depuis 4 mois au mois d'octobre. L'activité du secteur privé a donc reculé en octobre par rapport au mois précédent, mais pas aussi fortement qu'en septembre selon l'indice composite des directeurs d'achats publiés hier par S&P Global. L'indice a atteint 49,7 ce mois-ci, c'est légèrement supérieur au 49,6 de septembre, mais toujours en dessous de la barre des 50 points qui sépare, comme vous le savez, l'expansion de la contraction. Enfin, si la zone euro a été l'un des points faibles de l'économie mondiale cette année, des enquêtes similaires menées au Japon et en Australie ont également mis en évidence une légère baisse de l'activité du secteur privé au cours du mois. Au Royaume-Uni, l'activité a continué de progresser, mais à son rythme le plus lent de l'année. En revanche, la croissance aux Etats-Unis est restée robuste, la confiance dans les perspectives pour l'année à venir s'améliorant sensiblement dans un contexte d'incertitude économique actuelle entourant la prochaine élection présidentielle. Au Japon, l'inflation est passée sous la barre des 2% pour la première fois en cinq mois, en grande partie en raison des prix de l'énergie et ce alors que le pays se dirige vers des élections générales et que la Banque du Japon examine les données pour cette prochaine décision politique de politique monétaire. La semaine prochaine, les prix à la consommation hors produits frais ont augmenté de 1,8% en octobre, marquant le deuxième mois de décélération selon le ministère de l'Intérieur nippon. Ce chiffre dépasse légèrement les 1,7% estimés par les économistes. Ces chiffres servent souvent d'indicateurs avancés à des tendances nationales. Les chiffres de Tokyo, le ralentissement économique est principalement dû, je vous le rappelle, à une croissance plus faible des prix de l'énergie. Les subventions publiques pour les coûts de l'énergie ont réduit de 0,51 point de pourcentage. L'indice global des prix en octobre, la faiblesse de la dynamique des prix, principalement dû à des facteurs connus, ne devrait pas avoir d'impact majeur sur la décision politique à venir de la BIOG. Les responsables ne voient pas la nécessité de se précipiter pour relever les taux d'intérêt ce mois-ci, tant qu'ils restent sur la bonne voie pour les relever ultérieurement, selon des sources proches du dossier. C'est d'ailleurs le sentiment de la communauté économique. La Banque du Japon devrait maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé la semaine prochaine, avant de le relever en décembre ou en janvier, selon la plupart des économistes interrogés par Bloomberg. Selon ce consensus, la quasi-totalité des 53 observateurs prévoient une décision inchangée à l'issue de la réunion de deux jours du 31 octobre prochain, cela étant un peu plus de la moitié d'entre eux prévoient une hausse des taux en décembre. Enfin, l'ONU tire pour la énième fois la sonnette d'alarme sans action climatique drastique, l'objectif des 1,5% des 1,5 degrés est condamné. Dans un nouveau rapport publié hier, le programme des Nations unies pour l'environnement montre qu'à moins de réviser l'ambition de nos engagements nationaux et d'assurer leur mise en œuvre effective, la température planétaire moyenne s'élèvera de 3 degrés. Le constat est donc sans appel et pour espérer arriver à l'objectif de 1% d'ici 2050, les pays doivent collectivement s'engager à réduire leurs émissions annuelles de 42% par rapport à 2019 d'ici 2030 et de 57% d'ici 2035. Or, fin 2023, le PNUE estimait à seulement 14% la probabilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5% d'ici à 2100. Et ce, tenez-vous bien dans le scénario le plus optimiste. Mais alors, pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre en application les accords de Paris ? Pour les experts, le problème est à la fois dans l'esprit du texte, mais également juridique et financier. Tout d'abord, le texte ne dit rien sur les énergies fossiles qui sont le centre des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Par ailleurs, tant que les gouvernements ne décident pas d'inclure ce texte dans leur législation nationale, eh bien il n'y a aucune obligation pour que leurs engagements soient mis en place. Enfin, les pays riches, je vous le rappelle, avaient promis aux pays en développement en 2009 un appui financier de 100 milliards de dollars par an pour les aider à financer leur transition écologique. Mais il est désormais acquis que les pays en développement auront des besoins d'investissement liés à l'action climatique d'environ 1000 milliards de dollars et que ce chiffre passera environ 2400 milliards de dollars par an entre 2026 et 2030. Sans transition, l'Agence internationale de l'énergie anticipe le fait que la production de gaz de schiste aux Etats-Unis se dirige vers sa première baisse annuelle en 2024. En effet, dans un contexte de faiblesse persistante des prix de l'électricité et du fuel qui a contraint de nombreux foreurs à réduire leur production en 2024, la production de gaz de schiste a diminué de 1% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Et même si la production des puits de gaz conventionnels a, elle, augmenté de 6% cette année, ce qui a permis de compenser le déclin du gaz de schiste et de maintenir la production totale américaine relativement stable par rapport à l'année dernière, l'EIA a déclaré qu'elle s'attend à ce que la production totale de gaz soit légèrement inférieure à celle de l'année dernière et par contre qu'elle reprenne sa croissance en 2025. Avant de voir ce qu'il s'est placé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et sur le front micro, cela se calme avant de reprendre de plus belles la semaine prochaine avec les 7 magnifiques des mardis. Sur le front macro, le climat des affaires en Allemagne et les commandes de biens durables aux Etats-Unis pourraient être de nature à apporter un peu de volatilité au marché financier. Attardons-nous maintenant sur ce qu'il s'est passé la semaine hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont terminé la journée sans réelle direction alors que la saison des résultats se poursuit et que l'hypothèse d'une BCE de plus en plus accommodante commence à hanter les marchés. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,11% à 7 505 points. À Londres, le FTSE a mis fin à 4 séances consécutives de baisse. Les investisseurs britanniques, rassurés par le discours de la chancelière de l'échiquier, Rachel Reeves, qui a annoncé qu'elle modifiera les règles relatives à la dette publique afin de stimuler l'investissement. Le FTSE s'est donc timidement étoffé de 0,13% à 8 269 points. Enfin, à Francfort, les investisseurs, convaincus par des résultats d'entreprises solides et par la perspective de baisse de taux de la BCE, ont propulsé le DAX à 19 453 points. L'indice vedette allemand peut être désormais en route vers les 20 000 points. Aux Etats-Unis, Wall Street a fini la journée en ordre dispersé, tiraillé entre des résultats d'entreprises mitigés et le repli léger des rendements américains. Le Dow Jones a reculé hier à 0,33% à 42 374 points. Le S&P 500 a lui progressé de 0,21% à 5 809 points, tout comme le Nasdaq qui a lui gagné 0,76% à 18 415 points. En Asie ce matin, les marchés ont majoritairement clôturé en hausse, à l'exception du Japon, où les investisseurs se sont montrés prudents avant les élections législatives de dimanche, des élections convoquées, je vous rappelle, par le nouveau Premier ministre Ishiba, afin de consolider sa légitimité, légitimité, pardon, mise à mal sur fond de scandale financier. Le Nikkei a chuté ce matin de 1% à 37 771 points, tandis que le Yen, lui, s'est apprécié par rapport au dollar américain, et c'est une bonne nouvelle pour l'économie nippone. En revanche, l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,1% à 20 720 points. Quant au Shanghai Composite, il a lui pris 0,8% à 3 307 points. Sur le marché obligataire, en zone euro, les rendements ont terminé la séance en repli. Les opérateurs, sceptiques après les indicateurs d'activité avancée du bloc, qui laissent augurer d'une probabilité importante que la BCE accélère son assouplissement monétaire, une réduction de taux de 50 points de base pour clore l'année serait même envisagée sérieusement par certains gouverneurs de l'institution. Le Bound à 10 ans a reculé de près de 6 points de base à 2,250%, alors que le Bound à 2 ans a lui abandonné près de 4 points de base à 2,098%. Alors, de la clôture en Europe, les rendements des trésoristes à 10 ans reculaient de 4 points de base à 4,20, 18%, tandis que le rendement à 2 ans cédait lui 3,7 points de base à 4,087%. Enfin, sur le marché du pétrole, hier, les prix ont reflué, alors que la communauté internationale met tout en œuvre pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu à Gaza et ainsi éviter une escalade des tensions aux proches et au Moyen-Orient. Le prix du barrel de Brenne de la mer du Nord pour livraison décembre a reculé de 0,81% à 74,38$. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison de même mois, il a lui lâché 0,83%, mais se maintient toujours au-delà des 70$ à 70,19$. L'unité, marquons une toute première pause dans cette édition, et juste après, c'est Antoine Quesada que l'on retrouvera pour analyser les premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite.